Mon tâche de fabrication et prenez un exemple pour l'excellence Vitec Camelot. Tu me comprends ? J'ai reçu des contrats. C'est à peu près 150 millions de dollars, à peu plus de moyens. Tu me comprends ? Mais comment ? Moi j'ai fait une corruption, quelqu'un lui donnait 150 millions de dollars des projets. Je lui donnait un terrain, le serpent, 3 mètres là-bas, pour lui. Ça c'est hanté pour moi, ça c'est hanté pour moi, vous-même, vous le savez. Et Dieu, 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 je connais mon père, même pas sur rien. Je suis en le centre, il y a des gens contre le secteur de projet pour le président. Il y a des gens, ce soit que Libanais ou bien Congolais, je ne sais pas qui, et le contre le secteur de projet, c'est déjà aussi. Je vous remercie beaucoup, je suis à votre disposition. Même je suis prisonnier, je vais continuer le travail depuis 30 minutes. Je vous remercie moi. Merci. Qu'est-ce que vous avez à dire au tribunal en dehors de ce que vos conseils ont dit ? Votre honneur, je demande déjà votre indigence pour ne pas militer les minutes. Parce que quand les avocats de la République ont parlé, le procureur général, ils ont eu au total 5 à 30 minutes pour me charger. Alors vous me demandez de me donner dans 10 minutes. Je ne sais pas ça, je vous ai dit. Je vous ai dit que vous demandez votre indigence. Je vous ai dit que vous demandez votre indigence. Le temps qu'il faut a été donné à vos conseils, et ce temps est imparti en manière équitable. le prévenir et un droit à la parole en dernier, vous avez le droit de parler, mais de manière équitable. C'est pourquoi vous avez un principe droit à être émite, comme tout le monde. Par contre, je voulais vous dire exactement ceci. Ici, nous sommes venus pour que la vérité finalement puisse aider à votre tribunal de rendre une bonne sentence. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, je vous demande maximum 17 minutes, parce que c'est très important. Merci beaucoup, votre honneur. Je voudrais dire d'abord que je ne suis pas choqué du tout. Je ne suis pas non plus surpris, parce que depuis le début de cette procédure, j'avais déjà senti la brutalité, l'acharnement avec lesquels ma personne avait été traitée. je disais déjà à ma femme, la messe est dite. mais en tant qu'homme d'état, j'accepte déjà ce qui va arriver. pas plus tard que ce matin, quand il est venu, on a prié, je lui ai dit « vous allez rétablir toujours l'innonçant dans ses doigts ». Ici, j'ai entendu des choses qui n'ont rien à voir avec le procès. c'est comme si vraiment on veut abattre toute la famille. Il ne faut pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle la « vendicte populaire ». Mais c'est pas possible. Comment vous pouvez affirmer des choses, messieurs du ministère public et des avocats de la République, des choses que vous ne maîtrisez pas si ma famille ? Vous parlez d'une maison et que vous qualifiez de telle particulière. D'abord, bon, c'est à 47 minutes de Paris, ce n'est pas les Champs-Elysées. Et, pour vous faire plaisir, même si cela ne m'a pas été demandé, vous allez trouver. Et il le sait très bien. Donc, il a dit que c'était pour les besoins de consommation, comme on va regarder à la télévision. Ah, caméra ! D'abord, je vous mets au défi. Parce que j'ai amené tous les relevés ici. Les comptes communs que nous avons avec ma femme, c'est un compte qui sert uniquement pour le remboursement de crédit qu'un freelance banque nous avait donné et j'avais prévenu le président de la République avant de prendre ses crédits. J'ai dit, « Monsieur le Président, ma femme a une maison à Orgeval, en France. Moi, je suis un mouchi, je ne peux pas dormir dans la maison de ma femme. Ce qui fait que quand je vais apparaître, ma femme est obligée de venir me suivre à l'hôtel, les enfants restent à la maison. J'ai voulu prendre un crédit parce que ma femme a un immeuble sur l'avenue Ouganda, juste à la barrière du président Kabila, et valait 4,5 millions de dollars américains. Elle a un autre immeuble sur l'avenue Girée, de six étages, et elle vient de vendre, d'ailleurs, on n'a pas qu'autopayé, 1 700 000 lui ont été réservés. Dernièrement ici. Alors quand on entre dans les considérations de la vie privée déjà, il faut faire attention. Cet immeuble est enregistré sur les noms des enfants. C'est vérifiable. Je ne vois pas comment on va venir ici expliquer des choses qui n'auraient pas de procès. quand l'avocat a dit que j'ai financé la campagne de mon parti. Mais j'ai vu les gens tiqués me poser la question vendue parti. Combien de maisons j'ai vendues ici, j'ai vendues à Boucavou pour totaliser ce montant-là. Chaque député, c'est M. Caméré, président national, qui a payé sa caution et qui lui a donné un certain montant pour sa campagne. Député national et provincial. Et si la ligne des députés nationaux, c'est 465 députés. Et on peut aller vérifier à Sénat. Et donc, quand on parle des choses, c'est comme si... Vraiment, on parle d'une parcelle marécageuse. Et le ministère public, je crois qu'il s'est révisé après. Et lui, le président, tout le monde le sait, le président peut-être seulement a été investi le 19 janvier. Je crois que très vite, il s'est rendu compte que ce n'était pas comme ça. Puisqu'après, j'ai appris qu'on a donné la parcelle à la cabarelle le 23 janvier. C'était à deux jours qu'il ne devait être directeur de cabinet. Lui, le procureur général, savait déjà qu'il allait être directeur de cabinet. Mais à ce moment-là, je vous dis, monsieur le procureur général, que le premier qui avait été désigné directeur de cabinet, c'était Eberant. Colonguerais, si vous voulez qu'on vous donne un secret d'Etat ici. C'est moi-même quand le président me pose la question. Mais au fait, on n'a pas eu la prémature. Notre accord de Nairobi, c'était... Péretti Seke, le président, Kamer et le premier ministre. Avec... On n'a pas eu la prémature. Toi, tu peux accepter le directeur de cabinet. Mais pourquoi pas, monsieur le président ? Puisqu'on n'a pas un autre poste. Voilà comment j'ai été nommé directeur de cabinet. Et la discussion est liée avec précision à l'hôtel Béatrice au deuxième niveau. Et les témoins sont là pour le dire. Alors, il ne faut pas venir s'y salir l'honneur de quelqu'un. Partout où je suis passé, à l'Assemblée nationale, on gère de fonds secrets. Et j'avais transformé en montant à ce qu'on appelle invisible pour les députés des salaires. J'ai multiplié les salaires des agents de l'Assemblée nationale par 6, disons, de l'administration. J'ai multiplié les salaires des députés par 3. Et j'ai donné le véhicule à chaque député. J'ai donné le véhicule au secrétaire général de l'administration. J'ai donné le véhicule aux directeurs de différentes directions. Je viens d'arriver à la présidence, demander au conseil leur salaire et multiplier par 3. Quand il l'a vu, l'avocat Kalouila, général, il dit, « Ah, mais comment ? » Il ne faut pas avoir cet esprit de niveller par le bas. Partout où je passerai, je ferai du social. Je ne suis plus à la présidence pour aller poser des questions. Parce que nous recevons 2 fois par mois 400 000 dollars américains qu'on appelle caisse de secours. Cet argent sert à la fois pour enterrer, soigner, et les agents du cabinet, membres de leur famille, et les gens de l'administration, et même l'AGR. Et même le carburant de l'AGR, puisque le ministère des Finances, très souvent ne paie pas ni le carburant de l'AGR. Combien de fois, le Général Kassomo, qui est de la police, et pourtant qui dépend des ministères de l'Intérieur, n'est-il pas venu pour dire, « Il faut vraiment que tu nous aides. Vous nous avez confié une grande mission. » Mais nous n'avons rien. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, donc, il ne faut pas venir ici. Moi, je ne suis pas ce genre de personne-là. Alors, je rentre dans ce qu'on a dit ici. On a parlé du communiqué de M. Caméron. C'est le communiqué du président de la République. Et c'est une pratique républicaine dans tout le pays du monde. Quand le premier stomp, le gouvernement expédie les affaires courantes. Le gouvernement ne peut plus poser les actes comme s'il était légitime. Non, les affaires courantes. Et là, c'est bien mentionné ici. Les cases exceptionnelles seront soumis à...